Joseph Dion-Gouté est en visite de travail dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Cameroun Tribune nous informe que la descente sur le terrain de Joseph Dion-Gouté a démarré à Boya, dans le sud-ouest du pays, hier, 21 septembre 2021. Objectif, expliquer aux populations l'action du chef de l'État et du gouvernement dans un but bien précis, mettre un terme à la tension sociopolitique qui secoue le noseau depuis bientôt 6 ans, le journal de la rue de l'aéroport. Au cœur de cette actualité, on parle en plus détail en page 3. Pour être amplement édifié sous cette information-là, procurez-vous tout simplement Cameroun Tribune et vous serez servi. La mission du premier ministre chef du gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour évaluer le niveau d'implémentation du dialogue national a également retenu l'attention du quotidien de Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Gah nous fait savoir que les populations ont défié la ville morte hier lundi pour souhaiter la bienvenue à Joseph Dion-Gouté, qu'elle considère d'ailleurs ces populations-là comme leur héros. Les habitants de Bouya dans le sud-ouest ont donc mis de côté les deux semaines de villes mortes imposées par les séparatistes pour prêter une oreille attentive au message du premier ministre camerounais. The Guardian Post précise en outre que la visite de Joseph Dion-Gouté s'inscrit dans le cadre de la deuxième session des travaux du comité chargé de suivre le niveau d'implémentation du grand dialogue national qui l'entend présider. L'initiative s'inscrit naturellement dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour faire taire les armes dont le nous a, afin de permettre aux populations de retrouver progressivement une vie normale. Des précisions à retrouver en page 3 dans le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post de Christian Gah. Le quotidien émergence aussi s'intéresse à l'information relative à l'attention sociopolitique dans les régions dites anglophones. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, voire la sortie du ministère de la Défense à travers le communiqué rendu public en début de semaine. La réaffirmation du chef de l'État, chef des armées, de la seule option militaire pour en cesser le feu dans le nozo. Dans le communiqué en question, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Béthia-Sommo, a réagi à l'attaque ayant visé un camion du bataillon d'intervention rapide dans la localité de Bam Singh. Dans le nord-ouest du pays, attaque qui ont fait 15 morts dans les rangs des soldats camerounais. Le journal précise que dans sa note, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense revient sur les circonstances de cette embuscade, d'où l'annonce du changement de paradigme dans les opérations en cours. En rappel, ce communiqué a été rendu public au lendemain des attaques. Le quotidien émergence revient donc de manière beaucoup plus profonde sur cette information à page 5 dans sa parution de ce mercredi 22 septembre 2021. Parlons de tout à fait autre chose à présent et dans la suite de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Allons continuer avec le quotidien « Mutation tutelle académique en classe business ». C'est le titre qui barre la une du journal de Georges Alain Boyomo, journal qui estime ce mercredi matin que les universités d'État censées veiller à la conformité des normes pédagogiques par les institutions privées qu'elles chapeautent brille plutôt par l'affairisme. Que se passe-t-il réellement ? Éléments de réponse dans le quotidien « Mutation » précisément en page 4 et 5 avec les articles de nos confrères. De l'éducation en santé, le quotidien éco-santé nous permet d'ouvrir cette autre page de la revue de presse en direct de Yaoundé. Le journal de Joseph Mbemboum revient sur la descente. Ministre de la santé publique, ministre de l'éducation de base, ministre des enseignements secondaires hier dans les établissements scolaires. Une visite qui aurait pour objectif principal toucher du doigt le niveau de respect des mesures barrières anti-Covid-19 implémentées ou alors mises en œuvre par le gouvernement et intensifier la sensibilisation sur la vaccination. Madame Oudah Malachi et les représentants de ses collègues ont donc, après avoir fait le tour de neuf établissements scolaires, du primaire et du secondaire, constaté que les gestes barrières sont de mise en dépit des manquements observés. L'autorité sanitaire a d'ailleurs saisi l'opportunité pour saluer les efforts des responsables d'établissements tout en les appelant à en fournir davantage aux élèves. Madame Oudah Malachi a demandé d'être des ambassadeurs du vaccin. Autrement dit, de dire à leurs parents une fois à la maison que le vaccin demeure le moyen le plus efficace pour se mettre à l'abri de la pandémie. Le quotidien éco-santé en parle en plus détail dans sa parution de ce mercredi. Maintenant, la lutte contre la pandémie à coronavirus en milieu scolaire meuble également la une du quotidien. Le journal évoque l'épreuve de l'éducation du dispositif, l'épreuve de l'évaluation du dispositif sanitaire. Le constat ainsi que les recommandations du ministre de la Santé publique accompagnées des représentants des ministères en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires après avoir sillonné neuf écoles, lycées et collèges le 21 septembre pour s'assurer du respect des consignes de lutte contre cette pandémie à découvrir dans le journal. Toujours en santé, Santé Nature Info nous dit ce mercredi matin que plus de 50 journalistes et communicateurs de la sous-région Afrique centrale se sont réunis à Douala autour du concept One Health. L'hebdomadaire d'Albertine Bidjaga nous fait savoir que l'initiative portée par le réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale permet aux participants à ces travaux de se capaciter dans le domaine des travaux qui ont cours depuis le 21 septembre dernier. La rencontre vise donc à édifier les journalistes et les communicateurs sur les problématiques liées au One Health ou une seule santé filent d'Ariane des travaux soutenus par le Comifac et la GIZ les liens entre la biodiversité, la santé et les maladies afin d'améliorer la sensibilisation dans les communautés. Les travaux qui courent jusqu'au 24 septembre prochain constituent le plat de résistance du journal Santé Nature Info l'hebdomadaire spécialisé en question de santé d'Albertine Bidjaga que vous retrouverez naturellement en kiosque ce mercredi matin. On reste dans le même registre avec le quotidien en réalité plus le journal de Paul Nguare Kinji nous informe qu'un important don de médicaments et consommables médicaux a été remis aux régions militaires interarmées. Le geste est de MAP International et International Relief Teams qui sont deux organisations humanitaires basées aux États-Unis d'Amérique. le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Béthia Sommon a exprimé sa gratitude aux deux organisations non sans exhorter les responsables de la santé militaire à en faire bon usage. Réalité plus dont sa parution de ce mercredi en parle en plus détail de la page 6 à la page 7. La suite c'est avec le journal Le Soir. Le type de madère d'Armand Bianda qui s'intéresse au renouvellement des organes de base du rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mungo nous dit que Jean-Henès Massé Nangale-Bibéhe plaide pour une sortie harmonieuse des opérations selon le journal d'Armand Bianda. Pour le coordonnateur des opérations du renouvellement des organes de base dans le Mungo seule l'unité du parti, la cohésion et l'engagement des militants doivent être démises. Tous les responsables du parti chargé de suivre et superviser cette opération dont toutes les six conscriptions de ce département ont activement prépare à la réunion de suivi et de coordination présidée par le ministre Jean-Henès Massé Nangale-Bibéhe. Les détails à retrouver en page 3 du trip de madère le soir. Toujours en politique, s'agissant bien évidemment du renouvellement des organes de base du parti du flambeau, le journal New Star Info estime que l'honorable Paul-Erik Njomgué a fait le bon boulot dans le fond du 5 contre vents et marées, précise le journal. Le président de la commission électorale, Paul-Erik Njomgué, a fait respecter les textes et la discipline du parti dans cette partie sensible de la capitale. Évocation en page 7 dans les colonnes de l'hebdomadaire New Star Info, parution de ce mercredi 22 septembre 2021. Cette hebdomadaire nous amène également dans la ville de Bafoussam pour évoquer les réalisations de Roger Takam, la ville de Bafoussambré. De mille feux, depuis son arrivée en croire nos confrères, elle est prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en 2022. Une ville qui présente un nouveau visage, civisme, bien-être et développement sont des réalités. De ce côté-là, selon New Star Info, deux passages de Bafoussambré, votre journal a rencontré Roger Takam, interview exclusive à retrouver de la page 10 à la page 11. Puisqu'on a évoqué la canne et donc le sport tout à l'heure, Camarouest News, qui marque un temps d'arrêt sur le troisième sacre des Lyon du volleyball, pense que Serge Abouem est une référence dans la réussite sportive, la gestion claire et ambitieuse de la fédération de cette discipline sportive, couronnée par des sacres successifs, conduit les observateurs sportifs à attribuer ce succès à un homme, Serge Julien Abouem, lui a demandé d'information générale et d'analyse, donnant plein d'informations sur ce sujet dans sa parution du jour. Et avec Camarouest News, on met la clé sur le payasson de la revue de presse Acte 1, en direct du studio de la Cité-Capitale. Merci d'avoir été des nôtres, c'est un plaisir de vous servir au quotidien, vous le savez, restez scotché. L'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour, dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin. Karel Mezat-Chattouria, bonjour. Eh bien, ce qui fait la une du côté de Douala, c'est bien cette sortie de Samuel Etoffis, qui a officialisé sa candidature au poste de président du côté de la FECAFUT. L'information est donc traitée ce matin dans le journal Info Matin, qui est en kiosque ce jour. Le quotidien nous approche à une principale que l'ancien capitaine des Lyons indomptables, meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale et quattruple ballon d'or. Quattruple ballon d'or africain l'a annoncé ce 21 septembre sur son compte Facebook. Dans sa déclaration, celui qui a pour slogan redonné au football sa grandeur a dévoilé les grandes lignes de son projet futuriste et novateur. Les détails en page 3 du journal nous renseignent mieux sur cette sortie de Samuel Etoffis. Cependant, il convient de noter que l'élection du patron de la FECAFUT est prévue le 11 décembre prochain. Et Samuel Etoff a déjà remporté une bataille importante car il a officiellement été porté au poste de délégué aux assemblées générales de l'instance fêtière du football camerounais. Le nom de l'ancien capitain des lions indomptables fut lui en tant que délégué de l'association sportive Bambinos DDA dans la Sénaga maritime. Une première victoire qui permet aux quattruples ballon d'or de valider son biais pour la suite du processus électoral. Pour la course au fauteuil, plusieurs candidatures ont déjà été officiellement annoncées, parmi lesquelles celles des anciens lions indomptables du Cameroun, Emmanuel Mabouan, Guesac et Jules-Denis Onana. D'autres précisions à retrouver ce matin dans le journal Info Matin en kiosque ce mercredi. Et on parle toujours de cette sortie de Samuel Etoffis, cette fois-ci avec le messager. Le messager qui est également en kiosque, le messager nous apprend à sa une presse pâle que Samuel Etoffis a simplement répondu à l'appel du peuple Après un long suspense, l'ancien capitain des lions indomptables a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. C'était hier, en page 11 du journal. On retrouvait bien sûr des détails autour de cette sortie de Samuel Etoffis qui a simplement répondu à l'appel avec pour siloguant redonné au football camerounais. Sa grandeur, l'ancien capitaine des lions indomptables, a officialisé sa candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de football. Hier, mardi 21 septembre 2021, lundi dernier, on se souvient encore, il écrivait sur sa page du Facebook « Demain, je reprends à vos demandes. » Fidèle au rendez-vous, Samuel Etoff a enfin craché le morceau hier. Enfin, d'après-midi, le quattruple ballon d'or africain dans un document qui s'assimile à une profession de foi, mis un thème à un long suspense, si ce n'est une douloureuse épreuve des nerfs. Le journal nous fait savoir également que le palmarès de Samuel Etoff est vaste comme le Pacifique. Au total, Etoff a marqué 359 buts en 718 matchs, toute compétition de clopes confondues. Et contre 118 sélections, 56 buts records nationales en équipe nationale. Subjigué entre la quête des trophées et les batailles permanentes avec les dirigeants du football camerounais, le séjour de l'ancien capitaine au sein de la tanière est semblable à un parcours joncier d'étoiles et de ronces. Autre détail à l'île ce matin dans le journal. Le même journal s'intéresse également au 1-2 avec Yves Tchamadeu qui nous apprend ce matin que Thèbes ne peut vraiment pas apporter grand-chose à la sélection nationale. C'est bien sûr dans une sortie qu'on retrouve ce matin dans Le Messager, ce qu'on s'étend sportif parmi les plus aguerris au Cameroun. Il fait donc une analyse critique de la liste des 31 Lyons présélectionnés hier mardi 21 septembre 2021 en vue des deux prochaines journées des éliminatoires du football de la Coupe du Monde 2022. Voilà ce qu'il faudrait donc retenir de cette actualité à retrouver dans Le Messager. ce matin. Et nous poursuivons cette revue de presse ce jour avec Europe Plus. Europe Plus qui est également en kiosque et Europe Plus parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et bien sûr de ces batailles d'Olembe qui n'ont pas eu raison du stade. En page 3 du journal, le journal fait savoir que finalement la visite à Yaoundé du président de la CAF la semaine dernière, loin de sceller le sort funeste de funeste que lui présidaient les oiseaux de mauvaise augure, a conforté le nouveau grand stade de la capitale comme le site majeur de la compétition à venir, Olembe Respi donc, et le cocan de Mwale Kombivi. En réalité, le stade majeur construit dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Camerounais n'a jamais été en suci ni menacé comme le laissaient entendre les ennemis de la paix et adeptes de la division qui ne sont pas seulement issus d'une frange de l'opposition camerounaise antipatriote et malveillante comme le déclare un peu facilement le ministre Mwale Kombivi dans les colonnes de Cameroun Tribune. D'autres détails autour de cette actualité à retrouver dans le journal En Kiosque. Et Europus s'intéresse également à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et nous apprend que le pouvoir en place, du moins que le gouvernement camerounais persiste dans l'option militaire de régime de Paul Biya annonce donc une riposte conséquente aux ambassoniens, une réponse armée qui n'a produit aucun effet tangible en près de cinq années. Nous apprends le journal En Kiosque sejournalien, l'armée camerounaise a tout simplement indiqué par voie de communiqué qu'elle reste déterminée à éradiquer toute forme de violence tant dans les régions chrysogènes du nord-ouest et du sud-ouest que dans celles de l'extrême nord. Elle entend ainsi riposter contre la montant puissance de groupes terroristes opérants dans ces zones selon les termes du document. Les services de renseignement ont clairement établi que l'armement de gros calibre aux dents disposent et font systématiquement usage. Les assaillants découlent en grande partie de leur jonction avec d'autres entités terroristes opérant hors des frontières. Il s'agit donc désormais de riposter à la mesure de la France subie par les forces de défense et de sécurité qui, en l'espace de quelques jours, ont perdu une quinzaine d'éléments dans le chaudron anglophone, surtout que l'entrée en scène d'explosifs de fortes capacités et de nouveaux armements consacrent indubitablement le changement de paradigme dans les opérations en cours. Les détails à retrouver dans le journal en kiosque. Et avec la nouvelle expression ce matin, on parle cette fois-ci de cette marche du 22 septembre 2020. Eh bien, le journal nous apprend, nous parle tout simplement du calvet des otages du MRC, entre guillemets. Justement, il y a un an, jour pour jour, des centaines de militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont été pris à l'appel à travers le pays en Bastille. En moins de dix jours de cet anniversaire, lassés et défaits par les turbulences des juges, ils se sont mis d'accord avec leurs avocats pour abandonner toutes les procédures au magistrat et à leurs tribunaux. Un gros dossier a lié en pages 5, 6, 7 et 8 de ce journal en kiosque. Ce jour et le même journal s'intéressent en collant de une à sept visites du Premier ministre du côté de Boya. La ville était en effervescence hier. La région du Sud-Ouest en général et la ville de Boya en particulier ont accueilli avec face de l'arrivée du Premier ministre Joseph Diangouté hier mardi au Mountain Hotel de Boya. Des détails à retrouver en page 2 du journal. Et le même journal nous offre également un dossier de la page 3 à la page 4, dossier portant justement sur la crise anglophone. Il s'agit de la sortie, n'est-ce pas, de sa majesté Soukoudjou. Le faux des Bamundiou ne réitère donc que son opposition catégorique à l'option militaire choisie pour trouver une issue au conflit qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis cinq années. Et nous poursuivons cette revue cette fois-ci avec l'œil du Sahel qui est également en kiosque. L'œil du Sahel qui parle de santé du côté de l'Estre-en-Nord. Il nous apprend que plus de 22 000 personnes sont sous anti-rétroviraux du côté de l'Estre-en-Nord. En page 7 du journal, le journal nous fait savoir qu'avec 1,1% de séro-prévalence au VIAS-SIDA, l'information est à lire dans le journal du Sahel en kiosque ce jour. La région de l'Estre-en-Nord occupe le bas de classement à l'échelle nationale. Le taux est en baisse comparé justement aux années précédentes où il était de 2% seulement. La courbe de contamination a commencé à baisser à partir justement de 2015. C'est à retrouver dans ce journal. Et bien selon une enquête démographique de santé réalisée cette année, le journal nous apprend que le taux était de 1,2% et qui représentait en valeur absolue le chiffre de 50 000 personnes contaminées. Des détails à retrouver dans le journal en kiosque. Et le même journal nous apprend ce matin qu'il n'y a pas de pédiatre à l'hôpital régional de Garoua. C'est une information à lire dans le journal dans la région du Nord Cameroun. Et bien l'hôpital régional de Garoua n'enregistre aucun pédiatre parmi les multitudes des spécialistes en service dans cette formation sanitaire. Dans ce service réservé à la prise en charge des nouveaux-nés, nourrissons et enfants, trois médecins généralistes font des pieds et des mains pour supporter et assurer la charge du travail. À côté d'eux, quelques infirmières et aides-soignants, leurs prêts de mains fortes. C'est une situation qui dure plusieurs mois déjà. Pourtant, la présence d'un spécialiste au moins à la tête de service aussi important et délicat que le service pédiatrie est nécessaire. C'est une information à lire ce matin dans le journal En Kiosque. Et nous poursuivons cette revue de presse avec Kalara. Kalara, l'édomadaire du monde juridico-judicier qui est également En Kiosque. Le journal revient, bien sûr, sur la condamnation de l'ancien DG de l'AIT, Ben Mengé, qui a été sollicité par le paquet, il s'agit là, des réquisitions. Eh bien, poursuivi pour des faits présumés de détournement, de plus de 800 millions de francs CFA en compagnie d'anciens collaborateurs en fuite, pour cet an, l'ex-patron de l'organe de régulation des télécommunications a vu ces arguments de défense fortement contestés par le ministère public et les avocats de l'État. L'homme a toujours dénoncé un règlement de compte. Les détails à lire en page 4 de ce journal. Et le même journal nous propose cette autre actualité. Du moins, il s'agit d'un meurtre où deux soldats dubis sont donc jugés pour avoir tué un homme à Apono Linga. C'est à retrouver en page 10 du journal. Et nous terminons cette revue de presse avec le journal L'Équation. L'Équation qui est également en kiosque ce mercredi. L'Équation qui s'intéresse au coup de gueule. De maître Fosso-Fotsing sur la succession de Fosso-Vito. Il s'agit d'une réplique médiatique. Cette dernière accuse le bâtonnier Charles Tchungan d'affirmation diffarmatoire infondée juridiquement sur la personne de Lauren Ditape Fosso. Désormais, l'affaire de la succession a cessé de se faire entendre dans les juridictions pour se retrouver sur la toile et autres sports médiatiques. Déclare maître Fosso-Fotsing dans l'Équation en kiosque ce mercredi. Voilà. Merci Julien Rossin pour cette revue de presse. Bonjour monsieur. Bonjour Thierry Carole. Bonjour Patricia. Bonjour Julien Rossin. Bonjour à nos téléspectateurs. Ils ont longtemps dit des choses dans leur cœur. Ils ont longtemps raconté des choses. Ils ont propagé des nouvelles. Il y avait tellement d'incertitudes autour de cela. Mais finalement c'est clair. On m'a dit qu'ils prophétisaient. Ils ont prophétisé. C'est vrai que le diable ne faisait que, comme on dit quelqu'un, dans un reportage. Finalement Samuel Eto'o a finalement déclaré sa candidature au poste de président de la FEC à foot. À ce sujet, quel est votre avis ? Est-ce que c'est celui qu'il faut ? Est-ce que c'est le messie du football camerounais ? Quoique, il faut le dire. Moi j'ai l'habitude de dire dans les chaumières, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Eh bien, tout le monde attendait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'espace public. Et on l'a vu également dans pas mal de journaux. En quelques mots, Samuel Eto'o a répondu à l'appel du peuple. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le peuple, cependant, qui vote à la FEC à foot. Mais quand même, il a répondu à l'appel du peuple. Alors, est-ce que Samuel Eto'o, c'est le messie ? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut ? Pour moi, oui. C'est l'homme qu'il faut à la FEC à foot. Pour une fois, ça sera un homme du football, un footballeur, quelqu'un qui a joué pendant des années, qui n'est-ce pas pourra, à mon noble avis, pouvoir gérer au mieux la FEC à foot dans notre pays, parce qu'il connaît le football, il a joué, il a été au cœur même de cette activité. Donc, il a les qualités, selon moi. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est bien sûr de revenir un peu sur ce communiqué de deux pages, on va le dire ainsi. Et bien sûr, moi, j'ai retenu six points. Je fais là, tout simplement, l'économie de ce communiqué pour ceux qui n'ont pas peut-être lu le communiqué ou qui n'ont pas lu, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout de ce communiqué, parce que c'est vraiment un test assez élégant. Alors, il y a tout d'abord, le premier point, c'est bien sûr le slogan. Le slogan de Samuel Eto'o fils, redonner au football sa grandeur. C'est ça, le slogan de cette, je vais dire, en guillemets, de cette campagne, on va le dire comme ça. Vous voyez, donc, et Samuel Eto'o, c'est un grand, c'est un homme grand, c'est quelqu'un qui a de la grandeur, c'est quelqu'un qui a un portefeuille énorme. C'est quelqu'un qui connaît du monde et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, effectivement, pour redonner de l'éclat à notre football, pour apporter justement ces grandes-là au football camerounais. Donc, on peut compter sur Samuel Eto'o. Un deuxième point, bien évidemment, que j'ai retenu, c'est la volonté de Samuel Eto'o fils d'accompagner le gouvernement camerounais vers la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un souci pour lui et je crois qu'il souhaiterait justement prendre la FECAFOOT pour pouvoir être au cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'en parlais avec des amis, des gens disaient que, ah, peut-être le chef de l'État peut faire comme il avait fait avec Roger Mila, c'est-à-dire demander à Samuel Eto'o de revenir jouer. Oui, je crois qu'au-delà d'être footballeur sur le terrain, en tant que patron du football et porter cette Coupe d'Afrique des Nations vers la réussite, c'est quelque chose qu'on souhaite pour Samuel Eto'o fils. Et je crois que c'est son vœu le plus cher, c'est de vivre cette Cannes 2021 étant au Cameroun en tant qu'un haut responsable du football camerounais. Il a dans ses volontés et il compte justement travailler avec le président Paul Biya, c'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans son communiqué, accompagner les efforts du chef de l'État Paul Biya pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le troisième point, bien évidemment, c'est la valorisation du football camerounais et les disciplines connexes. C'est-à-dire, au-delà du football, il y a des disciplines comme le big soccer ou le foot sale. C'est quelques disciplines sportives qui sont liées au football, qui sont négligées dans notre pays parce qu'aujourd'hui, la FECA foot, à, du moins, la FECA foot, selon, quand vous lisez le communiqué, vous comprendrez que la FECA foot ne ressemble qu'au laboratoire du football des lions indomptables, en fait. C'est-à-dire que ça s'arrête au niveau des... C'est l'image qu'on a de la FECA foot. C'est l'image qu'on a, on va le dire comme ça. C'est l'image qu'on a. C'est-à-dire que la FECA foot s'arrête au niveau des lions indomptables. C'est comme si les spojards des femmes... Le Maracana qui vient d'arriver aussi, il n'existe pas. Exactement, il n'existe pas. Il y a cette discipline-là, cette discipline autour du football qui sont désormais considérées par Samuel Etoffis et qu'ils pensent effectivement qu'il faudra accorder beaucoup plus d'intérêt. Le quatrième point, c'est le point le plus intéressant quand on sait que la question de corruption, des détournements de fonds dans notre pays fait rage, selon pas mal de dire. Alors, pour Samuel Etoffis, dans ce communiqué, il fait savoir effectivement que lui, il s'engage à ne pas recevoir un salaire mensuel en tant que président de la FECA foot. Wow. Ça compte, ça. Oui, voilà, s'il est élu. Donc, pour lui, il dit non, je n'aurai pas à prendre cet argent, je ne vais pas l'empocher. Il va quand même prendre. Il ne va pas l'empocher. Il faut bien dire les choses. C'est normal en tant que président. Il va prendre l'argent. Il va prendre l'argent. Il va prendre ce salaire. Il ne va pas l'empocher. Il va l'investir. Voilà, dans ce qu'il appelle le football amateur. Wow, super ça. OK, donc, tout cet argent durant les années qu'il passera en tant que président à la FECA foot. Attention, je ne suis pas le communicateur Samuel Etoffis. Donc, il n'y a pas de vue. Voilà. Donc, il ne faut pas. Donc, durant les années, donc, durant sa mandature, on le dira comme ça, il va donc utiliser cet argent pour, n'est-ce pas, l'organisation, la gestion du football amateur. Ce que vous dites sont les extraits de sa sortie ? Oui. Je voudrais parler des grands points. Des grands points que moi, j'ai... Vous avez mentionné quelques points. Oui, parce que je l'ai lu. D'accord, complètement. Alors, un autre point, c'est bien sûr le travail en équipe. C'est le cinquième point que j'ai retenu qui m'a marqué également. C'est le travail en équipe. Vous voyez, voilà une sortie qui est hyper intéressante de voir que le football se gère avec les autres. C'est-à-dire que donner au football sa grandeur, c'est impliquer tout le monde. Et je parie que entre les lignes, de manière implicite, on comprend que Samuel Leto, il ne va pas seulement travailler avec ceux qui font du football. Mais ceux qui, comme des journalistes, sont spécialisés dans le football. Ceux qui, comme des écrivains, ont des connaissances dans le football. Ceux qui, comme des économistes, ont quand même travaillé sur la question du sport. Donc, tout ce monde-là sera donc autour. Et puis, on va terminer pour appeler tout simplement que Samuel Leto, il est un tout petit peu déçu de la manière dont l'Afrique à foot a été gérée durant ces trois dernières années. Et bien sûr, cette déception-là, il voudrait, à partir de cette déception, apporter donc cette grandeur au football camerounais. C'était le sixième point. Je trouve que ça, c'est de la grandeur, en fait. Parce qu'il ne suffit pas de toujours essayer d'arrêter et critiquer ce que l'autre fait, mais de venir proposer quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'aime sa candidature. J'ai envie de le dire comme ça. J'aime sa candidature. C'est comme quand votre parent vous a élevé et que vous revenez par là-dessus que vous avez envie de tout lui donner. Le foot lui a tout donné. Même si lui aussi il a tout donné au foot, il trouve qu'il n'en a pas assez donné. C'est légitimant. C'est la candidature du peuple. Et maintenant, les personnes qui sont censées voter savent ce qu'ils ont à faire. En tout cas, bravo à Samuel Leto. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, si j'étais dans le comité, il disait, bon, pour le moment, c'est la candidature unique. On ne veut plus faire ça. Merci, J'ai l'encéin d'être venu. Alors, c'est avec vous qu'on va acclaire la première partie de Canal Matin. On prend la pub et on se retrouve juste derrière. Même sans le vouloir, tu aimes Samuel et toi ? Même sans le vouloir. Ah ouais. Comme ça ? J'ai du mal. Moi, je lui dis toujours. Quand quelqu'un te dépasse, portez son sac. Tu peux ne pas aimer de l'être ? Madame, good morning, you know. I know exactly what you can find now. You know me very well. I am a faithful customer of my yard. Ah, madame, you correct though. Si ma popopas, he fine and he really brown. And my fish for roast them. Trust me, he really tastes so. 100% extra refined, perfectly balanced. Mayo is rich in vitamins and it makes life so light. Mayo, I love you. You're my darling, my future. Mayo, I love you. C'est vos achats de véhicules seconde main chez Sokamak SA, Camerotoprix. Première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun pour la vente sous douane des véhicules de moins de 10 ans d'âge. Avec Sokamak, Camerotoprix. Évitez les arnaques d'achat de véhicules sur Internet. Évitez les risques sur les routes d'Afrique de l'Ouest pour l'achat de véhicules. Évitez la saisie de vos véhicules lors de vos déplacements parce qu'en douane, qui paye mal, paye deux fois. Évitez aussi l'abandon de vos véhicules au port pour défaut de paiement des frais de douane. La solution, c'est Sokamak SA, Camerotoprix. Située sur l'Axlou, Douala Yaoundé, Fastradex, Bordelis, Village. Plus d'infos sur notre page Facebook, Camerotoprix et sur notre site web, www.camerotoprix.net Camerotoprix, la solution du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada La voiture, Sous-titrage Société Radio-Canada Du 15 septembre au 15 novembre 2021, achetez une brique de vin Sous-Favin, ouvrez et gagnez des milliers de cadeaux de scandales de voitures, de magnifiques motos, des téléviseurs écran plat et des briques de vin. Toi aussi, achète, ouvre et gagne Sous-Favin. Le plaisir de tous les palais. Mamie, il y a eu un à aujourd'hui. Notre récompense pour leur précieuse victoire est Kinder Joy, avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, sans colorants ni conservateurs. Je lui fais confiance.